Où est le centre de l'univers ? C'est vrai, s'il y a eu un Big Bang et que l'univers est en expansion, il doit bien y avoir un centre, non ? Déjà, l'univers est très grand. Et nous, la Terre, ne sommes qu'une coup de dos dans l'océan qu'est l'univers. Mais attendez, si on met une coup de dos dans l'espace, est-ce qu'elle boue ou est-ce qu'elle gèle ? C'est vrai, parce que, d'un côté, l'univers est très froid. En fait, il est à la température du fond du but cosmologique, à savoir moins de 170 degrés Celsius. Mais l'univers est aussi incroyablement vide. Or, on sait qu'à de basses pressions, l'eau boue à de plus basses températures. Par exemple, si vous faites bouillir de l'eau au sommet d'une montagne, elle boueira en dessous de 100 degrés. Alors selon vous, dans l'espace, est-ce que l'eau boue ou est-ce que l'eau gèle ? Eh bien, elle fait les deux. Mais d'abord elle boue, puis ensuite elle gèle. En fait, exposer de l'eau au vide de l'espace va faire qu'elle boue instantanément, parce que l'eau boue plus vite qu'elle ne gèle. Sauf qu'après, on se retrouve avec des petites clôtettes de vapeur isolées, lesquelles se fondancent et forment de petits cristaux de glace. Mais pour que l'espace se passe dans de meilleures conditions, il faudrait aller à des années-lumière de soleil. Or, cela prendrait beaucoup de temps car on sait que rien, ni matière, ni information, ne peut aller plus vite que la lumière. Mais attendez, imaginaux que je me trouve à une année-lumière d'un bouton. C'est-à-dire que la lumière, la chose la plus rapide dans l'univers, mettrait un an à passer de moi au bouton. Et si maintenant j'avais un bâton qui mesure une année-lumière et que j'appuie sur une des extrémités du bouton, est-ce que l'autre extrémité presserait immédiatement le bouton ? Et dans ce cas-là, aurais-je transmis l'information plus vite que la lumière ? Sauf qu'ici, il ne s'agit pas vraiment de la vitesse de la lumière, il s'agit de la vitesse du son. En effet, quand on appuie sur un objet rigide, ce que l'on fait réellement est engendré une vague de compression à travers l'objet, laquelle se déplace à la vitesse du son. Donc l'information « tiens, on a été poussé », se déplace à la vitesse du son dans les matérieurs de l'objet. Donc quand on pousse un objet normal, ça paraît instantané. Mais quand on pousse un bâton d'une année-lumière, ça prend beaucoup plus de temps. En fait, le son paraît une année-lumière dans l'air en 900 000 ans, et si le bâton est en bois, le bouton ne serait pressé qu'au bout de 75 000 ans. Tant que non, rien ne fait aller plus que la lumière. En fait, la seule chose dont la lumière ne peut pas être échappée, c'est un trou noir. Un trou noir est un objet si massif que rien, même pas la lumière, ne peut en échapper. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir. Imaginez maintenant que le soleil soit un trou noir. Ce serait terrible, mais voyons comment on peut faire ça. Prenons le soleil qui fait 700 000 km de rayons, et compressons-le pour qu'il n'ait plus que 3 km de rayons, et il deviendra un trou noir. Prenez la terre, et compressez-la pour qu'elle n'ait plus que la taille d'une cacahuète, et vous obtiendrez un trou noir. En fait, on peut calculer pour chaque objet la taille à laquelle il faudrait la compresser pour qu'elle devienne un trou noir. On appelle ce rayon le rayon de Swartstein. Voici la formule pour calculer le rayon de Swartstein. Avec cette formule, sachant que je pèse 70 kg, pour que je devienne un trou noir, il faudrait me compresser pour que j'ai une taille de 0,201 mètre, ce qui est plus petit qu'un quark. Mais arrêtons de parler de compression, et parlons d'expansion. On sait que l'univers est en expansion, et en plus de ça, on sait que cette expansion s'accélère. Mais attendez, si l'univers est en accélération constante, est-ce qu'il y aura un moment où elle ira plus vite que la lumière ? En fait, pas vraiment. Parce que la relativité dit qu'aucun objet ne peut aller plus vite que la lumière dans l'espace. Mais rien n'interdit à l'espace d'aller plus que la lumière. D'ailleurs, l'univers s'est toujours arrondi plus vite que la lumière. C'est déjà le cas, et ça a toujours été le cas. En plus, on sait que l'univers s'étend dans toutes les directions. Et comme des points sur un ballon, si vous vous retrouvez sur un de ces points, du point de vue de ce point, tous les autres points s'éloignent de vous. Par conséquent, il n'y a pas un centre à l'univers. Mais souvenez-vous, la prochaine fois qu'on se moque de vous, que vous serez toujours, d'un point de vue scientifique, le centre de l'univers. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements